Bonjour, qui es-tu ? C'est quoi le nouveau programme ? Salut, je m'appelle Mohamed Gholam, je suis un étudiant en école d'architecture, je suis étudiant à la Villette, je passe mon PFE cette année. Et le nouveau programme, c'est une émission de vulgarisation architecturale qui a pour ambition de diffuser et promouvoir le patrimoine architectural du XXe siècle. Voilà, c'est la phrase un peu lourde pour dire que c'est une émission qui parle d'archi. Pourquoi ce nom ? Pourquoi ce nom ? J'aime bien cette question. En fait, j'ai trouvé deux raisons à ce nom. La première raison, c'est la similitude entre le programme de télévision et le programme architectural. C'est un mot qui recoupe les deux aires que j'aime bien, c'est-à-dire l'archi et l'audiovisuel. Et je trouvais ça sympa. Et la deuxième chose, nouveau programme, c'était un cours de deuxième année de l'histoire de l'urbanisme qui m'avait marqué et de l'architecture. C'était un cours qui s'appelait « Les nouveaux programmes ». C'était dans le XIXe siècle, on arrive les gares et tout ça. Et je ne sais pas, c'est quelque chose qui m'avait marqué. Et voilà, au moment de trouver un nom, j'ai trouvé ça. Pourquoi vulgariser l'architecture selon toi ? Comment s'adresser au grand public ? À mon avis, c'est important de vulgariser l'architecture. Déjà parce que c'est un sujet que j'aime beaucoup et que j'ai envie de partager. Et puis aussi parce que c'est quelque chose d'assez unique dans tous les domaines de connaissances et d'art. Parce qu'on est tous obligés de s'y confronter. On y vit. On vit dedans, l'architecture. Et j'insiste sur le fait que l'idée, c'est de vulgariser l'architecture du XXe siècle. Qui est, à mon avis, j'ai l'impression, une architecture souvent mal aimée. Parce que mal comprise. Et du coup, mon ambition, ce que j'aimerais faire, c'est de montrer qu'un bâtiment qui peut paraître moche de base, comme par exemple le CND à Pantin, qui est un bâtiment qui n'est vraiment pas aimé, peut être hyper intéressant et beau quand on s'y intéresse un petit peu. L'architecte doit-il transmettre autrement l'architecture que par le projet ? Donc oui, à mon avis, l'architecte doit essayer de transmettre l'architecture autrement que par le projet. Et c'est aussi quelque chose d'assez contemporain comme question. Parce qu'on voit qu'on essaie d'impliquer de plus en plus les habitants dans les opérations d'aménagement, etc. On se rend compte que ce que ça implique, c'est moins l'architecte que les personnes qui vont y habiter. Donc oui, diffuser au maximum ce truc de l'architecture. À mon avis, c'est très important au-delà des architectes. Tu as un style d'émission télé. Pourquoi et quelles sont tes influences ? Pourquoi un style d'émission télé ? Parce que c'est un format que j'aime bien. Et étant sur YouTube, je voulais faire quelque chose d'un petit peu différent de ce qu'on trouve sur YouTube. C'est un peu paradoxal. J'ai deux grandes sources d'inspiration, on va dire, deux émissions que j'aime beaucoup. C'est pas sorcier. On peut déjà des fois y reconnaître dedans. Mais avec quand même une ambition beaucoup moins infantilisatrice, on va dire. Donc c'est pas sorcier. Et le dessous des cartes. Parce que j'aime beaucoup ce format de montrer à partir de cartes. Du coup, c'est quelque chose que j'essaie de mélanger dans l'émission. Et le format télé, parce que je trouve que ça permet de garder une certaine distance avec le spectateur. Et de s'intéresser davantage au contenu. Même si le YouTuber peut produire un contenu très important. C'était pas forcément cette relation presque intime avec le spectateur que je cherche. C'est une relation vraiment très formelle. L'important, c'est pas moi le présentateur. L'important, c'est le bâtiment qu'on présente. Comment choisis-tu les sujets que tu abordes ? Alors, les deux premières émissions, elles font partie de l'idée globale que j'ai eue au début. Quand il fallait monter cette émission. En gros, on a fait un pilote. J'ai fait un pilote à Casbah, à Alger. Parce que j'en ai eu l'opportunité. Et c'est ce qui a démarré le projet. Et quand j'ai essayé de joindre des gens à moi pour faire une équipe pour travailler dessus. On a réfléchi à ce qu'on pourrait faire. Du coup, mon objectif, c'était de faire une première saison de trois épisodes. C'était les Choux de Créteil. Parce que c'était un endroit qui attisait ma curiosité, que je ne connaissais pas. Et je m'étais dit que ça me permettrait de le connaître mieux. Le CND. Parce qu'en deuxième année, on avait fait un projet à côté. Je l'avais totalement ignoré. Alors, je voulais aussi mieux le connaître. Et le troisième, c'était l'immeuble Mouchotte, à Montparnasse. Parce que j'avais travaillé dessus aussi pendant mes études. Et voilà. Et c'est les trois bâtiments qu'on voit dans le générique, en fait. Les études d'architecture sont très chronophages. Comment trouves-tu le temps pour créer et réaliser ? En combien de temps se fabrique un épisode ? Les études d'architecture sont très chronophages, en effet. Et ce qui m'a permis de monter le nouveau programme, c'est une sorte d'année de césure. En gros, j'ai coupé mon Master 2 en deux. Et j'ai eu deux semestres de libre pour monter ce projet. De base, ce n'était pas vraiment pour monter ce projet. C'était pour faire mes projets perso. Et est apparu le nouveau programme en même temps. Du coup, j'ai eu la chance d'avoir une année de libre qui m'a permis de monter ces épisodes. En général, du début à la fin, si je ne laisse pas trop s'étaler les choses, en un mois et demi, une vidéo peut être prête. C'est-à-dire qu'il y a une phase de recherche. Le plus long, c'est de trouver les contacts sur place qui vont t'aider soit à avoir des infos, soit à t'emmener là-bas pour filmer. Ça, ça prend vraiment pas mal de temps. Ça dépend de la réactivité des gens. Et puis ensuite, tout le montage, ça dépend aussi de si je suis libre. Si je peux m'y mettre à plein temps, en dix jours, c'est claqué. Quels sont les futurs projets ? LNP va-t-il continuer sous ce format ? Le prochain projet sur lequel j'ai déjà commencé à travailler, c'est l'immeuble Mouchotte à Montparnasse. Et plus généralement, l'opération Mène Montparnasse. J'aimerais bien réussir à la tournée le mois qui arrive, donc au mois de mars, avant le début de mon PFE, parce qu'après, justement, j'aurai plus de temps. Et ça clorera, en fait, ça terminera cette idée, ce projet de première saison du nouveau programme. Et c'est vrai que la question de la survie du nouveau programme se pose vraiment, parce que je vais reprendre mes études, et puis après, je vais chercher du travail. Et du coup, ce temps que j'avais pour travailler sur le nouveau programme ne sera plus là. Du coup, à mon avis, la survie du nouveau programme va dépendre de moyens de financement que je vais ou non réussir à trouver. Voilà, je vais chercher des gens pour me soutenir. Mon idée, c'est d'aller toquer à des portes. Voilà, mais c'est encore un peu flou. Mais la question se pose vraiment, je ne sais pas trop y répondre. J'essaye aussi de développer un autre format en parallèle. Donc, il y a les épisodes du nouveau programme, qui, je pense que les gens commencent à capter un peu la forme que ça a. Et il y a les hors-série, que j'ai un peu surnommé Carnet de Voyages. Pour l'instant, il n'y en a qu'un. C'est un voyage que j'ai fait autour d'André Ravero vers le sud, il s'appelle. Et il y en a un autre qui est déjà tourné et qui est en cours de préparation en Grèce. Encore une fois, autour d'André Ravero. Donc, c'est un peu une lubie autour d'André Ravero. Mais voilà, du coup, le nouveau programme, ce n'est pas seulement les émissions. C'est aussi essayer de développer plusieurs formats autour de l'archi. Et là, avec l'épisode sur la FAO USPI à Sao Paulo, j'ai pu aussi interviewer pas mal de temps Carlos Barrosi, qui est un prof et spécialiste de la FAO, qui a fait le bouquin qui est là. Et ce petit format-là d'interview en version longue, je pense que ça peut être aussi intéressant de les garder et de les produire. Enfin, quels conseils donner aux étudiants et aux jeunes diplômés en architecture ? Je ne suis pas encore diplômé. Donc, aux étudiants, kiffez vos études parce qu'on y apprend plein de trucs. Tous les cours... Moi, je me rappelle que, et je le faisais aussi en licence, on avait tendance à un peu négliger les cours d'amphi, les cours théoriques pour le cours de projet. Mais en fait, c'est super important parce que c'est là qu'on se rend compte de la variété du travail qu'un architecte peut produire dans son architecture, de combien c'est intéressant et de combien ça touche plein d'autres gens que les architectes. Voilà, les cours d'histoire de l'archi, les cours de théorie de l'architecture, c'est des cours que même moi, j'ai négligé au début de ma licence. Et au final, aujourd'hui, je suis avide d'en avoir encore plus. Et ça aide vachement à travailler le projet. Donc, voilà. Ne négligez pas les cours théoriques, c'est super.